Salut tout le monde, bienvenue pour mon deuxième épisode de mon let's play sur le jeu XCOM The Bureau Declassified. Voilà, j'espère que vous avez aimé l'intro mise en bouche de la fois dernière où on commençait à voir l'arrivée des extraterrestres sur Terre et le flic bourru que nous étions arrive du coup au quartier général d'XCOM. Il est temps du coup de commencer à préparer la contre-offensive. Allez c'est parti ! Bon, voilà, après la masse de cinématiques comme d'habitude. Donc là on va aller voir le directeur. C'est globalement bien la merde, en vrai je trouve ça dingue. Les mecs ils ont des diodes sur des claviers, regardez, ces bons claviers à touche colorée là, des bons films des années 60 voire un peu plus tard d'ailleurs. et puis ils essaient de se battre contre les extraterrestres. Ah ! On ne vous a pas admis ici par hasard, je vous ai personnellement choisi. Cela fait un moment que je suis votre carrière. Pourquoi moi ? Je suis derrière un bureau depuis... longtemps. Oui, mais avant de vous asseoir à ce bureau vous étiez un sacré agent. Et qui plus est, je sais ce qui vous a amené à ce bureau. C'est la hiérarchie. Elle vous y a nommé, c'est vrai. Mais c'est vous qui avez tout fait pour. Remballez votre psychologie de comptoir. J'ai eu largement ma dose d'évaluation psychiatrique après l'accident. Ce fut un accident, Carter, vous n'y étiez pour rien. Ouais, ouais, c'est ça. Et vous allez me dire qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Il est trop tard pour ça. Mais vous pouvez en sauver certains. Et pour l'instant, on fera avec ça. Ouais. Bon. Entendu, Falk. Ne serait-ce que parce que le cirque que vous dirigez ici est peut-être tout ce qu'il reste de nos défenses. Alors ça fait de vous l'une des meilleures armes de ce pays. Bien. Je vais à la salle de préparation. La sylva va vous y retrouver pour vous aider à monter une équipe. Allez-y. La bonne psychologie de comptoir, effectivement. On comprend bien que l'agent Carter, il a subi un truc. Toute sa famille est morte dans un accident et tout. Machin. Tout ça, c'est quand même supraclassique. C'est quoi ? C'est F4 ? F5 ? Je ne sais plus. Il est où l'agent de sylva ? Ah, là-bas. Laissez-moi passer. Là, c'est pratique. Ça permet de savoir où est-ce qu'on va. C'est genre il faut suivre les couleurs sur le sol. Je les ai vus. Ils ressemblent à des... j'en sais rien, à des sortes de monstres. Vous êtes perdus ? La salle de préparation est par là. Comment ça va, Jean Carter ? Oui, directeur. Je vais lui dire tout de suite. Le vieux vient d'appeler. Il dit qu'un des chercheurs est manquant. Il a disparu avec ses recherches sur les explosifs. Faut que pense qu'il a retourné sa veste. Peut-être. Mais il faut éviter la panique. Nils le cherche, mais il veut que vous prépariez une équipe. Vite et discrètement. Très bien. Nous allons choisir les agents. En gros... Tais-toi, je veux pouvoir discuter. C'est moi qui fais le tutoriel. Ah ! En gros, on peut choisir un de chaque classe. Donc évidemment, ce sont les classes d'Xcom. C'est-à-dire soigneur... Non, sa... Alors, attendez. C'est quoi ? Soutien. Voilà ça. Soutien, éclaireur, sapeur et commando. Et puis avec tout ça, ils ont des différentes compétences. Et ils gagnent en expérience, en tuant des ennemis ou en gagnant des missions. Et on peut faire une équipe de trois. Donc on va commencer par un commando. Je pense que ça peut être pas mal. Mais non, comment je fais pour le... Voilà. Ajouter au groupe. Et ensuite, je prends un soigneur parce qu'on va en avoir peut-être besoin. Donc voilà. Et on peut en avoir que trois au maximum. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on peut en avoir que trois au maximum. Ce qui était un peu limitant. Mais en même temps, comme on est directement dans l'équipe, on y arrive généralement. Donc voilà. Là, j'ai fait ma petite équipe. Carter. J'ai coincé l'infiltré dans la morgue. Il n'a aucun moyen d'en sortir. Attendez-moi, Nails. Je vous couvrirai. J'attendrai le plus longtemps possible, mais on ne peut pas prendre le risque qu'il file avec ses explosifs. Je suis en route. Carter. Passez par l'arsenal et prenez à gauche pour atteindre l'ascenseur. Donc là, on va aller rejoindre l'agent Nails. Donc, alors, il va falloir déloger l'infiltré qui est à l'intérieur. Et là, ça va être un peu plus la merde. On va y aller avec... Ouais, on va y aller avec ça. Allez, hop. Qui paraît qu'il y a un infiltré. Oula. Bonne trace. Avec des traces de pied derrière. Bien. Oh, bon Dieu, Nails. Ah, il va moins bien marcher. Ne le pleurez pas. Il s'est bien battu. Mais... Pourquoi tuer Nails ? Pourquoi nous attaquer ? Vous ne comprenez pas. Ce monde n'est plus le vôtre. Vous apprendrez. Mosaïque va vous apprendre. C'est quoi cette mosaïque ? Mosaïque est la vérité que l'humanité va connaître. Mais vous ne serez plus là pour y assister et c'est dommage. Mais moi, je connais une vérité que tu ignores. Ah, et laquelle ? Tu es cerné. Il a un flingue normal. Contact ! Je les vois. Tenez-vous prêts. Très bien. Deux-là ont un peu stimulé. Ah, merde, il y en a d'autres. Ok. Donc, alors, j'ai des stimulants de combat et de la provocation. On va... Ils sont où, mes copains ? Ils sont là. Stimulants de combat. Tu peux me foutre des stimulants par ici ? Là, ici, ça doit... Ça va aider tout le monde. Ensuite, toi, tu vas aller viser celui-là-bas. Non. Non, non. Hop. Toi, tu vas aller viser. Je ne veux rien. Merde, ce n'est pas celui-là. Mais je m'en occupe. Ok. Il est mort par combo. Ok, deux. Ah oui, mort par combo avec le boost. C'est bizarre, ce bruit. Et bim ! Donc, je l'ai eu l'autre. Et là, celui-là. Et bim ! Je t'ai juste mis trois balles dans la tête. En vie. Au travail. L'agent Nils et vous, allez-haut. Nils est mort. Je lui avais dit d'attendre des renforts. Mais il est entré sans moi. Compris. Retrouvez-moi aux Ops. On a du travail. Bien. Allez, demi-tour. Il faut que j'aille aux Ops. Bon, Nils est mort. C'est ballot. En même temps, il était niveau 5. C'est con. Non, mais ça, c'est un scénario. 100% scénario. Oui. C'est un peu dommage pour le bonhomme. Ce n'est pas cool. Vous voilà, Jean Carter. Un instant, s'il vous plaît. Si vous savez un moment, je suis le docteur Heinrich Dressner. Et je vous attendais. D'accord, Doc. Mais il faut que j'aille à... Je vous assure que Herr Falk sera heureux de cette discussion. Après tout, cette guerre va réclamer de nouvelles armes. Et c'est dans mon labo qu'elles seront créées. Nous serons heureux d'étudier et convertir les armes que vous trouverez sur le terrain. Vous en savez long sur ces étrangers et leurs technologies. Je travaille avec Herr Falk depuis qu'ils soupçonnent leur existence, ou peu s'en faut. Et depuis l'attaque, je ne manque pas de matériel à étudier. Cachez un peu votre joie, docteur. On a perdu un tas de types biens aujourd'hui. Et on vient d'en perdre un autre. Pardonnez-moi, William, mais j'espère éviter de nouvelles pertes tout comme fou. En fait, je suis venu vous donner ceci, notre première découverte. D'accord, mais... qu'est-ce que c'est ? Nein, nein. L'armature Venn a été créée pour le combat rapproché. Elle augmente votre potentiel. Face à une cible blessée, ses effets sont défastateurs. Mais par-dessus tout, on peut la modifier pour permettre la capture et l'emploi de l'armement ennemi. Ça m'aurait été utile il y a quelques minutes. Ah, mais on ne peut pas s'emparer comme ça de ces armes. Il faut déjà en trouver une n'ayant pas reçu l'empreinte de l'ennemi. Chaque minute perdue peut nous coûter une vie. Je suis toutes mes excuses, William. Prenez l'armature. Je vous dirai quand elle nous aura utile. Merci, Doc. Peut-être que le sujet de recherche vous aidera à faire une nouvelle percée. Bon, excusez-moi, mais il faut que j'aille voir le directeur. Merci, William. Ah, je suis une caricature de docteur allemand provenant de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas faire l'accent allemand non plus. Même raciste, je ne sais pas faire l'accent allemand. Donc, le directeur, il n'est pas là. Très bien. Où est-ce que tu es, du con ? Il est en bas. Bien. Il est au milieu des écrans, tour de contrôle. C'est la merde. C'est la merde. Il est au milieu des écrans, tour de contrôle. Légère gestion des agents. On peut changer d'équipement, ce qui peut être cool. Je vais prendre, pas un pistolet, mais un fusil classique. Comme ça, ça sera pratique, parce que juste un pistolet, c'est un peu de la merde. Regardez le fusil de précision. Je n'ai pas d'autre truc qu'une grenade frag. J'ai un stack standard. Pour l'instant, effectivement, je n'ai rien d'autre à part ça. Lui, il ne peut s'équiper que du pistolet matériel et d'un stack standard. Et lui, ça doit être pareil. Je ne peux pas le... Ah si, je suis con. Plus il M14 et 5 standards. Bien. Ok. On va y aller avec ça. Donc, on va chercher la mission. C'est laquelle ? C'est heureusement, j'ai envie. Voilà. Après, c'est des informations. Voilà. Donc, en gros, c'est la carte des missions. Et là, on va pouvoir la lancer. Il faut qu'on allait chercher le Dr. Weir. Allez, c'est parti. Donc, en fait, au final, ça marche comme dans un X-Comcast classique. Comme ce que je vous avais dit, tout simplement. Il n'y a pas énormément d'innovation. En fait, c'est juste le gameplay des missions qui est vraiment différent. Et qui est vraiment cool. Parce que scénario, évidemment. Un seul soutien. Ils ont frappé heureusement en même temps que Groom Range. On n'a rien vu venir. Mon dieu. Détruisez leurs armes Sol R. Quand elles seront là, je ne pourrai pas vous appuyer ou emmener le Dr. Bien compris. Allez, on se prépare. Carter, j'ai trouvé un endroit où me poser à quelques kilomètres. Je suis cloué au sol tant que ce canon AA sera en état de tirer. Trouver le docteur ne nous avancera pas si vous ne pouvez pas nous emmener. Reçu où est clair, Carter ? Compris. D'abord, on traite la pièce AA pour que vous puissiez redécoller. Ensuite, on trouve le Dr. Weir et on l'emmène. Allez, c'est type A. Donc, on commence par neutraliser le canon anti-aérien. On va commencer par ça, évidemment. Donc, tout simplement, c'est couloir. C'est fou le couloir. Et ça se voit quand une zone va arriver où on va devoir se taper dessus. Généralement, ça se voit. Où va l'œil ? Sécurité ôtée. On y va. Vous là-bas ? Tout va bien ? Hé ! Oh bon Dieu ! J'aime bien des cigarettes, des paquets de cigarettes. en distributeur pour 40 cents. Bon, je ne sais pas du tout combien ça fait en euros actuel. Il faudrait faire la conversion. J'ai un peu la flemme. Mais bref. Bonne année 70, 60. Oui, ils se sont fait un petit peu ramasser la figure. Il faut croire que c'était la fête et que ça s'est plutôt mal passé pour eux. Carter, vous avez ce canon AA en visuel maintenant ? On est toujours dans la rue. C'est un vrai chantier. Toc, c'est par là si je me souviens bien. Ah. Voilà, là, point de sauvegarde évidemment, on ne peut pas faire retour en arrière. C'est un petit peu facile. Bien. Putain, mais je n'irai pas. Je voulais tirer tranquillou avec mon fusil à pompe, mon fusil sniper, histoire d'avoir un peu de l'air. Et il leur file un bouclier. Alors. Alors, alors. Toi, tu vas essayer de viser le commandeur bouclier. Toi aussi. Et moi aussi. Midlife. Fini. Bien. Le commandeur bouclier, il est chiant parce qu'il donne des boucliers à tout le monde. Du coup, il faut vite éliminer. Dès qu'on peut, il faut pouvoir l'éliminer. Toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Toi, c'est... Ah, putain. Ok. Visez-lui. Je n'ai pas énormément de munitions, moi. Alors, je me vérifie. Je suis d'accord. Putain. Je vais essayer de me rapprocher. J'en profiter. Casse-toi. Alors, il y en a où ? Il y en a un à gauche, un à droite et il y a des mines. Il y a des petits machins rouges là au sol, c'est des mines. Il faut vraiment se méfier parce que ça peut faire très mal. Et bim. Bon, il faut tout que je fasse moi-même, j'ai l'impression. Allez. Il va me falloir des munitions, soon. Oh, des drones. Ok. Alors, les drones en priorité parce que ça va être vraiment la merde si on ne s'occupe pas de cela. Je vais sortir l'autre. Ok. C'est votre cible. Concentrez-vous sur celui-là. Merde, j'ai raté le... Ok. Je ne sais pas si c'est un sniper à droite. C'est juste un Xenon classique. On va se méfier. Alors, attendez. On va peut-être essayer de se déplacer, de se rapprocher parce que là, pour l'instant, on n'est pas bien positionné. On va essayer de se rapprocher en espérant qu'on ne soit pas trop emmerdé. Moi, je vais essayer de me foutre. Je peux monter. On va monter ici. Ça va être un peu intéressant. Je vais cliquer les cartouches. J'en aurai besoin. On va passer sur le sniper. Je l'ai eu ? Oui, je l'ai eu. Ok, cool. Bien, alors. Là, on est un peu dans la KK. Concentrez-vous sur celui-là. Visez en cours. Aïe. Mes unités ont plus beaucoup de vie, mais j'ai toujours mon soin au cas où. Aïe, aïe. Il est juste derrière. Je ne peux pas l'avoir quand il bouge trop. Comme ça, je préfère éviter. Il faut que je leur donne une cible, sinon ils foutent rien. Concentrez-vous sur cette cible. Je tire sur votre cible. Ok. Je le tiens. Bon, en fait, voilà. J'ai tué leur cible. C'est votre cible. J'attaque votre cible. Concentrez-vous sur celui-là. Cible. Un firmier. Et merde. Ah, mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Allez, il faut que je tue dessus. Allez, hop. Le rez. Voilà. Donc ça, c'est le truc dont je vous avais parlé. Ça peut vite tourner au caca, très très vite. Récupérer des munitions. Ok. J'ai raté. J'ai raté une deuxième fois. Super. Putain, mais trois. Bien. Bien. Je vais y arriver. J'irai ce que lui. Allez, ils sont tous morts. Et bim ! Level up. Appuyez sur haut. Donc là, on a le soulèvement. Il soulève une cible hors du couvert. Donc ça, c'est pratique. Deuxième capacité technique. Ouais, voilà. Deuxième capacité avec le deal. C'est super pratique. Pour descendre des grosses unités. Pas genre juste des petits xénons à la compte. Parce que les xénons, à la limite, on s'en fout. C'est vraiment les grosses unités qui peuvent vite péter les couilles. D'éventuels renforts ennemis. Il faudra rendre gaffe aux mines. Voilà. Déclencher tranquillou. On passe à un côté. C'est pas où je veux passer. Ah oui, c'est l'art. Je vous ai dit, c'est un agent pour court-circuiter. On va utiliser le surrender. Parce qu'il n'y a pas encore d'unité sonore. Ok. Donc là, on a une unité en moins. Et il va falloir se démerder. Alors, attendez. On va se mettre par là. Je ne suis pas bien positionné. Ok. Très bien. On a une unité en moins. Tuez. Qu'est-ce qu'il n'arrête pas de trembler, là ? Il y a un commando. Ah, je ne sais pas viser, hein. Et bim, je l'ai deny. Je n'en ai eu un. Je lui ai mis un coup. Tué. Alors, il n'est pas du tout bien positionné. Il se fait canarder comme... Il se fait tirer dessus comme un lapin. Mettez-vous à couvert. Rechevez. Déplacement. Ah, mais putain. Tiens. NTM, comme on dit. Oula. Aïe. Ils sont où ? Il y en a un là-bas au fond. Putain, il est de plus. Il y en a deux là. Je ne vois rien d'ici. Ok, toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Reste les deux autres. Il va falloir les déloger, surtout. Ils sont un petit peu emmerdants. Là où ils sont. Ah, il y a moins un. Je ne peux pas l'avoir. Et bim. Trop facile. Alors, je ne sais pas comment il peut arriver à pirater un truc hautement technologique comme ça. Ça me paraît un petit peu bizarre, mais bon. Ok. On va dire qu'on dit ok. On va détruire ça. Comment ils ont fait pour désactiver ça ? Ils ont appuyé sur tous les boutons. Très bien. Il n'y a pas de temps à perdre. Bon sang, Carter. Ne bougez pas et... On dirait qu'on a perdu la liaison. Dommage. Dommage, oui. Je vais aller voir si on peut passer par la banque. Je reprends contact avec vous de l'autre côté. Bien reçu. Et prudence. Il n'y a pas de munitions, la charge de munitions ? Good guy, le type qui coupe la connexion avec le chef. Ah bah, c'est ballot, on a perdu la connexion. Oh, c'est bête. Désolé, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? La même chose que partout ailleurs. Il ne devrait pas y avoir du monde pour garder cet argent ? Quelle différence, ça ferait ? Dieu soit loué. Vous êtes des soldats ? Dites-moi ce qui lui est arrivé. On peut peut-être faire quelque chose. Je ne sais pas, mais j'ai vu ça dans toute la ville. Mais c'était avant... que tout ça arrive. On peut peut-être vous aider. Mais on ne peut plus rien pour elle. Mais, puisque vous êtes là, on peut l'emmener dans un hôpital, pas vrai ? On a une mission. Il faut que vous nous aidiez à partir. Vous avez quelque chose, pas vrai ? Pour partir. Repartez par où nous sommes arrivés. La rue est dégagée. On essaiera de vous évacuer en partant. Ouais, monsieur, mais... Et pour Sarah ? Si elle ne peut pas marcher, vous devrez la laisser. Ok, on va être gentil, on va les aider. Elle vous ramassera au pont et vous déposera hors de la ville. Ensuite, à vous de vous débrouiller. Oui, je comprends. Merci. Dieu vous bénisse. Vous entendez ? Ils vont nous sortir de là. Mais... Et Sarah ? Je... Je sais, madame Kramer. Et on peut vous donner. Et c'est notre seule chance de quitter cette ville. C'est pas vrai, on ne va pas vous sortir de là. Quand ça se sera tassé ? Oh, je ne sais pas. Écoutez, je sais que vous n'êtes pas le genre d'homme à écouter les conseils de... Ah, c'est un peu triste quand même. Mais on a une chance de filer d'ici. Je ne vais pas la laisser passer. Vous devriez faire plus d'accord. C'est notre seule chance. Je ne la laisserai pas. Un peu de bon sang. Barnes, on a traversé la banque. Vous avez eu des envies à la banque ? Les affres de la guerre. Rien de vraiment préoccupant. Aïe, j'ai récupéré une mission. On va pouvoir avancer. Ah putain, je suis allé chercher des munitions alors qu'il teste un... Oh, ok. Les postes objectifs, c'est super pratique. Ça permet en plein milieu de la mission de changer d'art, de changer d'équipement. Je me rappelle de changer d'agence, je ne suis pas sûre. Elles permettent de faire le plein de munitions et de changer d'agence. C'est très pratique. On ne va pas se le cacher. Ah voilà, il faut tout changer. C'est très pratique au plein de munitions. Mais je crois qu'on n'a pas eu de l'équipement. Du coup, ça n'a rien. On a fait juste le plein de munitions. C'est déjà pas mal. Très bien. C'est par là ? Je ne me souviens plus. Je crois que c'est par là du coup. Ah oui, c'est vrai que c'est... Par ici. Je ne peux pas monter ? Alors, ceci me fait chier. Ça arrive régulièrement malheureusement dans ce jeu. Comment je passe ? Là. Ah, d'accord. Je l'arrive tout de suite dessus. Allez, c'est bon. On a engagé l'adversaire. On va leur donner comme cible, la même que moi. Détruisez-le ! Reçu ! Attaqué ! Ah, d'accord. Enorme ! Alors, par contre, c'est les drones qui vont me faire chier. Moi, je vais m'occuper du... C'est trop drôle. En gros, il y a un des Xenon qui a lâché une grenade alors qu'il allait le lancer. Du coup, il l'a eu dans l'os. Ah, putain, les drones me soignent. Fuck. C'est la caca. Ok, là, il est de heal. Tout le monde est mort ? Ah non, celui. Bien. Wow. Je me suis pris un sale rush. Ah, ça serait ballot. Je ne comprends pas. Ils attaquaient une ville. Pourquoi avoir laissé autant de défense ? C'est leur ville, maintenant. Allez. Ils comptent bien rester. Putain, c'était tendu, là. Je me suis pris un sale rush. Je me suis fait défoncer la figure. Alors, il n'y a pas d'autres munitions qui traînent ? Amidit, fort hameau. Alors, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'ailleurs, c'est par où que je dois aller. C'est peut-être par là-bas. Évidemment, la porte s'ouvre une fois qu'on a tué tout le monde. Parce que les extraterrestres avaient réglé le truc sur « On est tous morts, on ouvre la porte ». Aucune idée. Espérons que votre docteur pourra nous le dire. S'il est toujours en vie. Barnes, le campus est devant nous. Ça a l'air bon. Carter, attention. Plusieurs ennemis en approche. Non de Dieu, c'est quoi ça ? Ah, un Goliath. Bon, et c'est encore pire que dans le jeu de base où le jeu... Enfin, le Goliath, je vais arriver, était déjà bien chiant. Mais alors là, c'est encore pire. Surtout qu'il y a plein de sectores dans tous les sens... De Xenon dans tous les sens. Il faut vraiment que je me charge des Xenon. Ok, un. Ok, il fallait bien évidemment casser le... Putain. Je trouve ça hallucinant. C'est un pompe et à l'autre bout de la map, il défonce tout le monde. Alors là, il faut vraiment que je le soulève. Voilà, là, je l'ai soulevé. Ah, il est presque mort. Nice. Bien. Parce que je vous assure... Que c'est la merde, ce... Le Goliath, c'est vraiment la merde. Je suis plutôt content de l'avoir éliminé... Éliminé rapidement. Ok. Là, j'ai plus de munitions. Très bien. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir à travers une mure avec ça. Et j'ai bien fait de tirer au pied de... Enfin, sur la mine qui était au pied. Parce que vraiment, sinon ça aurait été de la merde. C'est très résistant à Goliath. Et surtout que je n'avais pas de pompe. Bah alors. Ah, mais il est chiant. Je fais tout le tour pour aller le chercher. Et le mec, il... Bah lui aussi. Il était chiant. Voilà. Bien. Alors, on ne dira pas du tout que c'est la troisième fois que je refais cette prise. Parce que je me suis fait défoncer par le Goliath. Avant. Bon, alors. Deuxième zone safe, entre guillemets. Ouh là, bonne TP de... Ouh là ! Ressasse TP. Début 1. Toujours pratique. Tirez pas, tirez pas ! Docteur Weir ? Non, je suis Laurence Bailey. Je... Je travaille avec le docteur Weir. Il faut qu'on trouve le docteur Weir. Il est en danger. C'est ce que j'ai essayé de dire à Alan. Au docteur Weir. Il ne veut rien entendre. Il est à l'observatoire depuis le début de l'attaque. Ok, donc en gros, le docteur Weir, il cherche quelque chose qui est en relation avec l'attaque. Et il faut qu'on aille l'évacuer avant qu'il se fasse buter. Parce que ça serait complètement con de se faire buter alors que c'était le truc important. Bien. Le bon sectoïde qui s'est pris un... Un extincteur sur la figure. Ah ! Falk, il y a une de leurs armes ici. En un seul morceau. Toutes celles que j'ai vues jusqu'ici. C'est à la mort de leur utilisateur. Les gars du labo seront ravis de la récupérer. Voilà le pompe. Très bien. Le bon observatoire reste à leur joindre. Regardez. Take me. Il y a une tourelle. Ça va être vite la merde. Concentrez-vous sur celui-là. Détruisez-le. Ah, j'ai été trop rapide. Un portail, je morfle. Voilà. Détruisez-le. J'attaque votre cible. Concentrez-vous sur celui-là. Confirmez. Il m'enlut. Il va falloir que je heal. Alors, je heal. Alors, c'est globalement la merde. Putain. Faut qu'il dégage. Mon unité, faut qu'il dégage, là. Ah. C'est la caca. C'est globalement très la caca. Putain. Mais, pousse-toi. Tu m'empêches de... Alors, les trucs à couvert où les mecs, voilà, ils galèrent du cul. Ça m'énerve. Là, il n'y a rien à faire sauter à leurs pieds. Ok. Donc, là, il faut qu'ils fassent diversion et moi, je vais aller... Je vais défoncer le truc avec ça. Wow. Bon, pour l'instant, c'est moi qui prends tous les coups. Donc, vous allez me... Attaquer ! J'attaque votre cible ! C'est votre cible ! Envisée ! Attiré sur l'attention ! Tu me fais une jolie provocation, toi ? Et alors, mon bâtre, t'adore-lire ! Je me fais des juguets ! Et bim ! On peut couper par cette cour. Hop ! Des chargeurs énergétiques, c'est toujours pratique. Il va me falloir... C'est quoi, ça ? Ouais, c'est ça. C'est des munitions au complet. Donc, ça, c'est pour le pompe. Il me faudrait des munitions pour... Ça. Ah non, c'est des chargeurs énergétiques. Il n'y a pas des munitions de... Donc, déjà, on va commencer par améliorer ça. Ah oui, ça, c'est projette ces nombres de force. C'est la force, tout simplement. C'est repoussé à l'aide de la force. Et l'autre, c'est... Ah oui, la sphère bouclier. Ça, c'est très pratique aussi si on est sous feu ennemi. C'est très pratique aussi, ça. Je suis bien content d'avoir repris ces unités-là. Caca, caca. Voilà, c'est bon. Pas de munitions, rien. Oh, mais je suis con, quoi. Bon, bah, allez. J'ai une minute avant de pouvoir réutiliser tout ça. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir une munition, ça m'énerve. Ah ouais, surtout que cette zone-là, ça ne va pas être simple. Ah ouais. Bon, le mecha, c'est v'là la merde. J'ai trois pauvres munitions qui scorent après. Alors, on va commencer par cibler le quadripod. L'objectif, c'est de faire sauter la coupole qui est devant le conducteur parce que ça va nous simplifier grandement la vie. Ah ok, moins un. Ok, voilà, elle est sautée. Je vais cibler ça. Allez hop, tu... Ah, c'est devant. Il faut arriver à viser le sectoïde qui est dedans. Je n'arrive pas à le viser. Je n'arrive pas à le viser. Arrête de bouger. Je l'ai raté. Il me reste un coup. Je vais heal tout. Ok, à court de munitions. Et bim ! Je suis d'accord. C'est un truc. C'est un secto-pode, Zoko. Allez, on va aller chercher le reste. Je vais y aller aux pompes. Je vais juste recharger. Voilà, hop. Déjà, il y en a un là. Mais... Il est abruti. Aïe, ouïe. Deux. Ah, il reste plein. Très bien. Concentrez-vous sur celui-là. Concentrez-vous sur cette cible. Clouez sur place. Alors, je vais avoir besoin d'une munition. Mieux. Moins un. Voilà. Trop facile, ce jeu. Non, ce n'est pas le deuxième essai. Allez, on file. Bon. Je crois que c'est des zones clean ici. Ah non. Ce n'est pas par là. C'est par là. Donc, j'ai trouvé un nouveau sac juste au-dessus d'une caisse tactique. Ce qui me permet d'accéder au sac tireur d'élite qui est très pratique. Je l'ai mis sur celui-là ? Oui, je l'ai mis. En gros, ça fait beaucoup plus mal quand on tire dans la tête et comme j'adore tirer dans la tête, eh bien, c'est hyper pratique. C'est génial. Donc, on va continuer là-dessus. J'ai mes munitions au max. On va bientôt arriver à la fin. Allez, c'est Tipar. Ah, putain, il y a une tourelle. Ok, donc là, c'est un peu globalement la merde. Il faut que j'arrive à... Qu'est-ce que je vais faire ? Je commence par ça et par ça. Bien. On va tirer là-dessus en priorité. Moi, je vais m'occuper des petites merdes autour parce que de toute façon, j'ai un pompe pour attaquer ça. Il faut que je me rapproche. Par contre, vous n'êtes pas obligés de faire les cons à... Je l'ai raté. Bien. Je ne t'ai pas raté cette fois. À celui. Putain. Ah, il est con ! Et bim ! Quoi, ça ne l'a pas tué ? Ça non plus, ça ne l'a pas tué. Très bien. Là, ça l'a tué. Putain, il y a un commander. Bon. Où en est la tourelle ? Parce que fini. Ok. Commander midlife. Commander mort. Des drones. Alors, les drones, c'est chiant. On va demander à une sphère de bouclier. Il y a des stimulants de combat. Ça peut être utile. Ok. Il soigne la tourelle. Merde. Oh là, la toure. Ok. C'est un petit peu la merde, je dois vous avouer. Ok. Dernier drone, parce que sinon, on n'arrivera à rien. C'est votre cible. Je tire sur votre cible. Oh, mon bel jeu mort. C'est la merde. Bien. Reste la tourelle. Et moi, je vais chercher le dernier monsieur, là. Il n'y en a plus. Alors. J'ai fait le plein de munitions. Alors, go provocation, s'il te plaît. Coucou. Ok. C'est vrai que la terraformation, en tout cas, tout ça, ça va super vite. Genre, là, c'était des maisons, et maintenant, c'est des trous. Trous de ouf. Avec des maisons qui tombent. C'est globalement bien la merde, quand même, chez eux. Ce que j'aime bien, c'est que tout ça, c'est des articles déclassifiés. En gros, c'est l'histoire de XCOM dans les années 60. C'est des trucs qui deviennent déclassifiés. Et je suppose que c'est dans le même univers que XCOM 1 et 2. Du coup, c'est un poil bizarre de se dire ça, que c'est dans le même univers que XCOM 1 et 2. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a eu une première invasion mais qu'elle a été cachée ? Alors, on arrive au niveau du laboratoire. Des cartouches, je vais en avoir besoin. Ouais, là aussi, c'est un peu la merde. Pas maintenant. Recueillez vos données avant que je perde le contrôle du portail. C'est incroyable. Alan, faites ses relevés ! Oui, je peux l'avoir. On est repérés ! Vous devez fuir. Vite ! Non, non ! J'ai tant de choses à comprendre. Docteur Weir, il faut partir. Vite ! Lâchez-moi, compris ? Je vais tâcher de les retarder, mais ils seront bientôt là. Mettez le Docteur Weir en sécurité. Il est la clé. La clé de mosaïque. Entendez. Nom d'un neutron ? Mais vous êtes qui ? Et comment en avez-vous trouvé ? Que importe. On est là pour vous sauver. Mais je n'ai jamais demandé l'aide de gens comme vous. Nom de Dieu ! À couvert, Docteur ! Vite ! Bon, alors ! Un transporteur d'assaut, c'est la merde. On va devoir se débrouiller. Alors, comment ? Comment ? Parce que là, on n'est pas du tout bien positionné. On va commencer par... Vous, vous allez vous occuper de lui. Moi, je vais essayer de m'occuper celui qui est là-bas. Ok. Je vais essayer de m'occuper de celui-là. Ok. Il y en a un où ? Il y en a un là-bas au fond. Ils ont réussi à l'éliminer celui-là. Et là, on va commencer par-dessus. Putain ! Comment on peut gérer un truc pareil ? Il y en reste un là-bas au fond. C'est votre cible. Détruisez-le ! Arrête de tourner comme ça. Je ne suis pas du tout bien positionné. Il va falloir me dézinguer dès qu'il veut. Putain ! Aïe, aïe. Détruisez-le ! Ok. Ils sont combien là encore ? C'est votre cible. Envisée ! Changement de position. Ok. Putain ! Mais sérieusement quoi ? Ah oui, je suis en train de recharger. Arrête de te coller contre les trucs ! J'en peux plus. Bien. Il en reste lui. Et évidemment, j'ai un fusil à pompe et un fusil sniper. Comment je descends ça avec ces deux outils ? Vous ne voulez pas me filer un lance-roquette ou un truc comme ça ? Parce que là, ça va être long. Ouais, ça se fait en fait. Il faut juste me cacher de temps en temps. Il va y avoir des trucs énergétiques qui traînent. Alors. Enfin, je me trouve des... Ah, là-bas. Alors, il va falloir arrêter de me tirer par-dessus... Le mec, il me tire au travers du mur, quoi. On va vite utiliser mon soin. C'est pas vous le visiez pas. Ah, c'est bizarre. Allez. Bien. C'était le dernier. Bah, rends-moi que c'est le dernier. Faut que j'aille où, maintenant. Hulk, on a récupéré le Dr. Weir. Bravo, Carter. Bien joué. Barnes, si vous êtes dans le coin, on aimerait vous voir. Bien sûr. Tuerons-nous d'ici, vite fait. Merci, agent Carter. Je n'aurais jamais quitté cet endroit sans votre aide. Ni sans Laurence. Et voilà. Donc, on a acquis une technologie de la dispersion et le sac de tireur d'élite. On a tué pas mal de genjons. Et c'était pas si simple. Donc, voilà. On va regagner la base, tout simplement. Et on va sans doute arrêter là. Les installations militaires suivantes sont hors service. Barstow, Fort Drum, Fort Mason, McLellan, Nellis, Norfolk, New London et Wright-Patterson. La destruction de ces... Oh, mon Dieu ! Avec un taux de perte de 90 à 100%. Il y a des moyens plus simples pour arrêter de fumer. Je suis venue vous demander votre aide. On a plusieurs problèmes qui réclament un agent senior. Mais avec Da Silva sur le terrain, moi clouée à un bureau et Nils. Bon, vous êtes le seul à qui je puisse confier ça. Allez aux Ops et affichez la carte. Est-ce que j'ai le choix ? Pas vraiment. Ravie de vous aider. Voilà, c'est sur ce trait d'humour bourru que j'aime beaucoup qu'on va se quitter tout simplement. J'espère que ce second épisode vous aura plu. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On va continuer, voilà, une mission par épisode. Je pense que c'est pas mal. Cet épisode était aussi pas mal bourré de séquences explicatives et tout ça. Ça va se calmer normalement dans la suite. On devrait avoir un peu plus d'action. Et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à mettre pouce bleu, etc. La totale comme d'habitude. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine soit pour une autre vidéo qui n'est pas sur XCOM et soit pour la suite de ce Let's Play. Sur ce, je vous en invite pas plus. A une prochaine fois. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada